Est-ce de l'amour que vous voudriez que j'eusse et que je n'ai point ? Ce n'est pas ma faute s'il ne m'est pas venu. Il vous est fort permis de souhaiter que j'en ai. Mais de venir me reprocher que je n'en ai point, cela n'est pas raisonnable. Avec autant de raisons que vous en avez, comment pouvez-vous être infidèle ? Car on dira que vous l'êtes. Eh bien, infidèle ? Soit. Je sais une manière de nous venger qui ne sera plus commode à tous deux. Je veux bien punir la comtesse, mais en la punissant, je veux vous la rendre. Et je vous la rendrai. Quoi ? La comtesse reviendrait à moi ? Oui ! Plus tendre que jamais. Serait-il possible ? Et sans qu'il vous en coûte la peine de m'aimer. Oh, comme il vous plaira. Je vois la marquise Edorante dans une affliction qui me chagrine. Nous vous parlions tantôt de mariage. Il faut absolument différer le nôtre. Différer le nôtre ? Oui, d'une quinzaine de jours. Oh, qu'un pédédi ! Vous me parlez de la fin du siècle. En dis-tu de quoi, la remise ? Vous n'avez pas remarqué leurs mouvements, comme moi ? Mais qu'as-je besoin de remarques ? Je vous dis que ces gens-là sont outrés. Voulez-vous les pousser à bout ? Le chevalier tombe à genoux. Madame, au nom de vos grâces innombrables, n'entissez-moi de la ressemblance en attendant la personne. Accordez ce rafraîchissement à mon ardeur. Mais un chevalier donnait son portrait, c'est donner son cœur. Quand la comtesse retirait la main, il se jetait sur la peinture. Quand elle redemandait la peinture, il reprenait la main. Lequel mouvement, comme vous voyez, faisait cela, et cela, et cela, cela, et... Que la comtesse m'ait abandonné, qu'elle ait cessé de m'aimer, comme vous me l'avez dit, vous-même passe, je n'étais pas digne d'elle. Mais qu'elle cherche de gaieté de cœur, à m'engager dans une démarche qui me brouillerait peut-être avec la marquise. Ah, ah, c'en est trop, vous dis-je. Je ne la verrai qu'avec la personne que je vais rejoindre.